Et là, à présent, au retour au fond, Tahya Musr et la rencontre qu'a eue aujourd'hui le chef de l'État, le président de Fattah Sisi, avec son conseiller pour les affaires financières, le général Mohamed Amin. Et à présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, le Dr Moustapha Talmem, qui est un expert en économie. Bonsoir, Dr Moustapha Talmem. Bonsoir à vous. Je suis ravie de vous avoir avec nous en ligne, en direct. Justement, aujourd'hui, c'est le chef de l'État, le président de Fattah Sisi, qui a en juin de continuer à renforcer le rôle du fonds Tahya Musr, un fonds qui vise avant tout à soutenir certainement les catégories les plus démunies, à mettre la lumière sur les efforts certainement que déploie l'État dans le cadre du développement global. Encore une fois, pour soutenir les catégories les plus défavorisées de la société. Il s'agit, il faut le rappeler, que c'est un fonds qui travaille en coopération avec les institutions gouvernementales, la société civile et le secteur privé. Aujourd'hui, selon vous, Dr Moustapha Talmem, à quel point un fonds comme le fonds Tahya Musr est capable de soutenir non seulement les catégories les plus défavorisées, mais aussi le gouvernement même, puisqu'il s'agit d'un contexte plus ou moins délicat, un contexte économique un petit peu délicat. Et donc, d'où la nécessité, justement, d'insister sur les efforts continus de toutes les parties concernées, certainement. Certainement, ce projet est très, très important. Spécifiquement maintenant, quand on voit le monde entier, on a beaucoup de troubles dans le domaine économique. Et certainement, l'Égypte est part du monde entier. Mais certainement, avec ces projets-là, on a pu élever, certainement, un peu des aspects négatifs qui peuvent prendre place si on n'avait pas ces projets-là. Et certainement, ces projets aussi, ils sont très, très importants, parce que beaucoup de ces projets-là, l'objectif, c'est d'élever la majorité des Égyptiens spécifiquement qui habitent dans les villages, peut-être pas dans les... peut-être les cités majeurs comme l'Alexandrie, le Caire, mais dans tous les pays et tous les gouvernements en Égypte. Alors, ces projets sont très, très importants. Et peut-être le gouvernement, en coopération avec le Tahir Masr, peut-être on peut mettre la priorité pour ces projets-là et pour donner un pouvoir, pour donner l'importance à ces projets-là et peut-être donner un plan pour élever des obstacles. Peut-être que quand on peut élever ces projets-là, il y a des obstacles. Mais certainement, le gouvernement va élever tous ces obstacles. Très bien. Si le travail de ce fonds est destiné aux catégories les plus démunies, les plus défavorisées, il y a une catégorie aussi à laquelle s'intéresse le fonds de Tahir Masr. Il s'agit des orphelins, les orphelins certainement. Encore une fois, on parle d'une tranche ou d'une catégorie très vulnérable. Et d'où l'importance, en fait, de lui accorder encore davantage d'intérêt et d'essayer, justement, d'améliorer leur quotidien, mais aussi leur avenir. Certainement, ça c'est vrai, parce que ces projets-là, comme j'ai dit depuis cinq minutes maintenant, que l'objectif, c'est d'élever la vie dans beaucoup des aspects pour les Égyptiens. Et certainement, au passé, peut-être, personne n'a donné beaucoup d'importance à ces projets-là. Mais maintenant, comme le gouvernement et le président, on donne beaucoup d'importance pour la majorité des Égyptiens pour ne pas souffrir les aspects négatifs qu'on a dans d'autres pays. Vous savez, si on n'avait pas, peut-être, je vais vous donner un exemple. Si on n'avait pas fait le programme économique en 2016, certainement, le pays aurait souffré beaucoup. De l'autre côté, si on n'avait pas ces projets-là, maintenant, qui prend beaucoup de main-d'oeuvre et qui peut-être donnent beaucoup de chances pour des gens pour travailler, certainement, tous ces aspects-là sont très, très importants, parce que le monde entier souffre de beaucoup de problèmes. Mais peut-être, notre gouvernement, ici, avec le président, a fait beaucoup d'efforts pour minimiser ces aspects négatifs. Ça, c'est très, très important. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, justement, des projets les plus importants du fonds Tahrirnos ? On a le projet Taka sur le Karam. On a peut-être les projets dans le domaine des nouvelles villes. Et si vous voyez, peut-être, les places qui sont négligées, peut-être, on a élevé les maisons qui n'ont pas été professionnelles. Et on a maintenant des bâtiments avec des jardins, avec des facilités. Pour ça, l'objectif, c'est certainement pour les gens avec un revenu minimal. On ne peut pas, peut-être, acheter des appartements, parce que maintenant, les maisons sont très chères, maintenant. Alors, peut-être, le gouvernement a fait beaucoup de projets pour élever dans le domaine des maisons et des appartements. De l'autre côté, aussi, dans le domaine de la santé, peut-être, si vous voyez, dans les villages, maintenant, on a beaucoup de projets pour élever les ressources humaines dans le domaine de la santé. Aussi, dans le domaine de l'éducation, on a beaucoup de projets dans ce domaine-là. Alors, tous ces projets, peut-être, donnent un message que le gouvernement et le président donnent beaucoup d'importance pour la majorité des éducateurs, pas une certaine catégorie. Et certainement, ça, ça va avoir, peut-être, un effet positif. C'est un long terme plan. Ce n'est pas pour quelques-uns de 1 ou 2 ans, mais c'est un long terme plan pour élever les ressources humaines égyptiennes. Très bien. Dr Moustapha Tamem, vous êtes un expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Voilà, monsieur, une petite pause et on se retrouve jusqu'après.